Ce mondial de rugby pourrait être glorieux, avec un 15 de France capable d'accoucher d'un premier sacre historique à la maison. Ce serait une magnifique pub pour le rugby français, dont l'image a été écornée ces derniers mois. Sur le banc des accusés, la Fédération Française de Rugby. Son nouveau patron, Florian Grill, a comme mission de faire oublier Bernard Laporte, condamné pour corruption en début d'année. Florian Grill est aussi devenu maître du ramassage des pots cassés. Par exemple, cet été, il a dû renégocier en urgence les primes des joueurs. Selon lui, elles n'avaient pas été budgétées. Autre mauvaise surprise, le budget de la Fédération devait être à l'équilibre. Il présentait en fait un déficit de 13 millions d'euros. On peut se dire que les retombées économiques du Mondial, a priori 2 milliards d'euros, pourront rattraper le problème. Eh bien même pas. La Fédération ne devrait en récolter que les miettes. Notamment pour la gestion calamiteuse de Claude Hatcher, ancien patron du Mondial 2023, proche de Bernard Laporte, et épinglé l'été dernier pour son management toxique. Au lieu d'encaisser des millions d'euros, la Fédération va sûrement devoir mettre la main à la poche.